... Monsieur Colomas, bonjour. A l'issue de ce congrès des maires des Alpes-Maritimes, dans quel état d'esprit trouvez-vous nos élus aujourd'hui ? Alors, les élus en général sont dans des situations très difficiles. Il y a des difficultés financières, nous le savons depuis fort longtemps. Il y a des difficultés psychologiques aussi. Et effectivement, il semble que de plus en plus, les gens réfléchissent avant de s'engager dans une situation comme maire d'une commune. C'est trop de pression, trop de travail ? Alors, il y a le côté, bien sûr, volume de travail, qui est de plus en plus important. Avec, il faut bien le savoir, le fait que nous passons maintenant tout en informatique et que les maires qui ont un certain âge sont complètement déconnectées. Et n'ont pas forcément... Or, il y a plus actuellement de maires âgées que des maires jeunes. Et qui n'ont pas forcément autour d'eux des gens compétents. Voilà. Et donc, ça rebute beaucoup de personnes là-dessus. Et il faut dire aussi que de notre côté, nous avons l'État qui semble vouloir reprendre en main les destinées de ce pays. Alors que nous avons vécu il y a une vingtaine d'années la décentralisation qui avait donné du pouvoir aux collectivités territoriales, les maires semblent penser que maintenant, on veut leur enlever ce pouvoir. Et donc, leur réaction est souvent très intempestive. Ce matin, on a entendu une collègue proposer qu'on ne rende plus les résultats des élections européennes au préfet. Ça va loin. Voilà. Bon. Et effectivement, on sent qu'il y a un gros malaise à ce sujet. Il y a eu aussi une opération qui vous a beaucoup choqué. C'est l'opération Balance ton maire. Alors, en plus, maintenant, l'histoire des réseaux sociaux qui vient dans la mairie, c'est abominable. On traite la petite politique locale comme on traite les histoires de coucherie dans les quartiers. Et ça, bien sûr, c'est insupportable pour le maire d'une commune qui a aussi une famille et qui a besoin qu'on respecte sa vie privée autant que sa vie publique. Voilà. Tout ceci n'est pas bon actuellement. Il y a déjà huit maires des Alpes-Maritimes qui ont démissionné. Est-ce que vous croyez que d'autres ne vont pas solliciter un nouveau mandat par burn-out, par écœurement ? Mais tout à fait. On le sent bien. Ce n'est pas quelque chose qui intéresse, comme ça a intéressé il y a quelques années. On n'avait jamais vu autant de maires démissionner. Il y en a huit dans le département des Alpes-Maritimes. Moi, je passe mon temps à amener des collègues chez le préfet, en disant, monsieur le préfet, il veut démissionner. Qu'est-ce que vous lui proposez ? Comment vous pouvez l'aider ? Voilà. Et vous avez une réponse ? Alors, le préfet essaie de dire, non, ne démissionnez pas, on va vous aider. Mais enfin, j'avais le dernier collègue que j'ai amené, qui a passé les 70 ans, qui a des enfants qui sont un peu partout en Europe, qui dit, moi, il me faut deux mois de vacances pour aller voir mes enfants. Et il dit, depuis quatre ans, je n'ai pas pu voir mes enfants. Alors, vous gardez votre mairie, moi, je garde ma famille. Voilà où on en est. Et alors, à la fin de cette journée, vous êtes satisfait de ce congrès ? Alors, on est satisfait dans le sens que, au moins, ce qu'il y a de bien, c'est que tout le monde a répondu à notre invitation. Le préfet était là avec ses trois sous-préfets, trois sous-préfets, tous les chefs de service, tout le monde était là, la quasi-totalité des parlementaires, tous les maires des grandes communes, les présidents d'intercommunalités étaient là. Donc, déjà, ça veut dire qu'on s'intéresse à ce qui se dit, à ce qui se fait ici. Alors, le préfet, qui est un homme extrêmement intelligent, a essayé d'éviter... Les sujets qui fâchent. Voilà. A quand même donné quelques bonnes réponses qui ont satisfait certains. Voilà. Bon, donc, c'est positif. Mes collègues repartent quand même avec un peu de... De baume au cœur. Voilà, un peu de baume au cœur. Monsieur Colomas, je vous remercie. Et pensez-vous. Merci. 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 Merci.